Bonjour et bienvenue. Accident mortel sur les routes sénégalaises, l'hécatombe à grande vitesse relève ce matin le quotidien d'information Dakar Presse. Sur le quotidien, de son côté, évoque la série noire continue avec 20 victimes, dont 7 graves à Kumpentoum, entre le samedi et le jeudi dernier. Entre Ndoulou et Khurumbake, 12 morts et 8 blessés graves également. Les cadavres s'empulent sur nos routes avec 19 morts en 4 jours, renseigne Vox Populi. Relatif à ces chiffres, le public pense que c'est Mauti qui dicte ses lois sur les routes. Réumi Quotidien écrit un week-end macabre, d'où l'état du Sénégal, dont le soleil quotidien corse les mesures, lutte contre la recrudescence de ces cas d'accident. L'état du Sénégal sort le bâton, lit-on dans l'indépendant. Et puis un autre sujet, mis en exergue par plusieurs quotidiens, droit des travailleurs, violation du code des marches publiques, entre autres. Les travailleurs du port autonome de Dakar rappellent à Walidouf Baudjan à l'ordre, notent l'évidence. Concernant les attaques dirigées contre le directeur général du port autonome de Dakar, Walidouf Baudjan, ces sentinelles répliquent et réprimandent. Nous ne changerons pas juste pour changer, mais tout ce qui doit être changé changera. Le républicain fait écho. La direction du port autonome de Dakar démont les allégations des syndicalistes. Allégations sans fondement, Terrali et Nécaï affichent en une. Le port démont est précise. Pendant que Yoriori et Nécaï nous disent que le duc Djoubal Djoubanti est en marche au port autonome de Dakar avec les allégations mensongères de l'intersyndicat mis à nu. Parallèle à ce sujet, un autre sujet qui défraie la chronique. Version de Cher Djan sur l'acquisition d'un véhicule à 80 millions de francs CFA. L'onance roule sur sens inverse. Docteur Cher Djan réplique et apporte de nouveaux éléments. Qui pour l'enquête quotidienne, Docteur Cher Djan est sous la menace d'une plainte. Confrontation en terre battue entre Docteur Cher Djan et Chertidjan Djé. Qui marquera la balle de sept, s'interroge le Dakarois. Soupçon de corruption et de conflit d'intérêt. Le projet mis à mal titres à ce sujet ou à le fâterie quotidien. En tout cas pour Lee Quotidjan, deux gros scandales sont au cœur du régime de Djoumaï faisant allusion à la direction générale de l'ONAS et du port autonome de Dakar. Parlons de la politique, parce que le jour de son côté nous parle d'un dribble politique gagnant avec Sonko et son impossible déclaration de politique générale. Sur comment le président et le premier ministre ont joué à l'usure avec Benobo Kuyakar. Recomposition politique et conquête au pouvoir. Le parti socialiste face à son destin souligne l'info quotidien. Pendant ce temps, sur les élections législatives prochaines, les femmes libérales sont de la mobilisation avec Fatou Souhou, qui dans Dakar Times plaide pour le triomphe de Karim Ouad. Éducation, on en parle dans cette revue des quotidiens. Première entrée scolaire sous Djoumaï. Bézmi le jour fait part des quatre clés de la COSIDEP pour l'ouverture des classes. La COSIDEP dans 24 heures Yenikai livre quatre grosses ficelles à l'exécutif. Il s'agit bien de la refondation du système. Mieux cibler les défis à relever et de bien planifier leur prise en charge, tout en veillant aux équilibres. Terminant cette revue des quotidiens, des journaux comme Deux minutes pour lire l'essentiel et APS Hebdo, s'intéresse aujourd'hui à la commémoration du Grand Magal de Touba. Grand Magal qui a à croire à nos confrères de ses journaux et le sens d'une action de grâce. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.